Les fouineurs ont dit toujours que ce sont les fainéants et les incapables du Stalith, qui ne savent que fouiller les débris d'avant et râler la merde pour trouver leur subsistance. Mais ceux qui disent ça ne connaissent ni Denriss, ni Kali, ni les autres. Les nourrisseurs, ils vivent dans la ville basse avec les fouineurs, pêche, chasse, culture. C'est eux qui nourrissent les habitants du Stalith. Les bâtisseurs, c'est eux qui ont bâti le Stalith sous la butelle des prôneurs. Ils font tout, bâtiments, outils, meubles. Les gardiens du feu, au service de la population du Stalith pour lui offrir protection, feu et lumière, jour et nuit. Les prôneurs, les élus du Soleil Dieu, dépositaires de la foi, ils nous guident et nous protègent de l'hérésie. Le Conseil, la gravure représente cette salle. C'est ici que Laurie et ses conseillers prenaient leurs décisions. La statue de Telencron, fondateur du Stalith. N'aie pas peur, vieil homme. Hein ? Peur ? Peur de quoi, jeune homme ? Euh... de moi ? Je veux dire, je suis peut-être entré un peu brusquement. Ne t'en fais pas, mon jeune ami. Il en faut plus pour effrayer le vieux Cézekan. J'en ai vu bien d'autres depuis que je suis archiviste, tu sais. Il y a quelque chose ici. Lumière sur toi, archiviste. Je suis Arkane, le fils du prôneur Rilsadar. Tu es le fils de Rilsadar ? Pardonne-moi, je n'y vois goutte, je ne te reconnaissais pas. Oh ! Mais cela fait des lunes et des lunes que tu n'étais pas venu. Tu n'étais qu'un garnement la dernière fois. Ça me fait plaisir de te voir. Euh... oui. Moi aussi. J'ai rendez-vous avec mon père, Rilsadar. Tu l'as vu ? Ah ! Ton père est un homme bien assurément. Il vient souvent me voir, sais-tu ? Il est passionné par les mystères de l'Avent. Il a fait beaucoup de recherches. C'est un homme très instruit. Pas comme le prôneur Bruegel. Lui, il n'a pas plus de cervelle qu'un rat. Un jour, il a... Comment dire ? Oui, oui. Bon, tu as vu mon père ou pas ? Ton père ? Euh... non. Non, je ne l'ai pas vu depuis le lever du soleil, Dieu. Peut-être est-il en train de prier dans la salle du Rahal, n'est-ce pas ? Et à deux, il a pas du terrain de l'eau et d' Treasure de l'Avent. Dès que tu m'as vu dans le tiens, c'est commeими. 해� Sissé Khan, tu es bien sûr que Rilsadar n'est pas venu ? Il devait m'attendre ici. Sûr ? Mes pauvres yeux ne sont plus très bons, mais je t'assure, fils de Rilsadar, que personne n'est venu. À part toi, bien sûr. Ce qui est déjà un événement en soi. Je cherche des informations sur une crypte. Une crypte... Peut-être devrais-tu aller voir Bandor, le maître bâtisseur ? Si quelqu'un connaît le stalit jusque dans ses fondations, c'est bien lui. Le maître bâtisseur ? Et où puis-je le trouver ? Dans la tour des bâtisseurs, juste à côté du grand temple. Mais j'ignore s'il sera là. Il descend souvent en ville basse pour superviser ses grands œuvres. Archiviste, toi qui es un sage, connais-tu la maladie obscure qui m'affecte ? Le mal de l'obscur. Oui, j'en ai entendu parler. Je ne suis pas un prôneur guérisseur comme Tanendar, mais je sais que c'est une terrible maladie. Qui est malade, dis-tu ? Un ami à moi. Connais-tu un remède ? Hélas, non. Depuis très longtemps déjà, les guérisseurs cherchent un remède. Mais nul n'a jamais réussi à vraiment soigner le mal noir. Moi, je trouverai. Il y a un mécanisme, mais je n'arrive pas à l'actionner. Satan et mécanique ! Voyons ce qu'il y a écrit là-dessus. Si tu cherches la voix de la musique céleste, va trois fois à droite vers le soleil Dieu, puis deux fois à gauche pour honorer la lune, son émissaire, et enfin une fois à droite pour éviter l'obscurité de la nuit. Alors tu trouveras la voix qui mène au lieu sacré du jour éternel. Quand les prôneurs se mettent à délirer... Va trois fois pu... Ça s'ouvre ! Rien ne se passe. Tu reconnais ceci ? C'est ce que Rilsadar appelait la clé de musique céleste. Même si je n'en ai jamais entendu la musique dans le temple. Cela fait très longtemps que les grandes trompes ne jouent plus, d'ailleurs. Avant, il y avait plusieurs clés de musique comme celle-ci. Mais les autres ont disparu il y a quelque temps. Voler, disent certains. Il ne restait que celle de Rilsadar. Alors il l'a mise en sécurité ici. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...